Le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur s'engage depuis 2008, en proximité, à travers sa fondation d'entreprise, pour soutenir des initiatives environnementales et faciliter la transition écologique de son territoire. La fondation mène avec ses partenaires des actions d'intérêt général dans la promotion, la sauvegarde et la préservation de nos patrimoines. 8 années d'engagement dans la protection de l'environnement, la biodiversité, la RSE, le cadre de vie et le patrimoine. 8 années d'effort et de détermination. 8 années d'espoir et de progrès. Le domaine du Rayol est un jardin paysager de 20 hectares, planté sur une pente escarpée qui descend jusqu'à la mer. Attirant plus de 70 000 visiteurs chaque année, il abrite des essences adaptées au climat méditerranéen, issues du monde entier et cultivées sans engrais ni pesticides. Le jardin des Méditerranées est un véritable lieu de vie et de culture, qui, outre son très grand intérêt botanique, accueille des expositions, des concerts et dispense aussi des formations. Mais c'est aussi beaucoup de bâtiments, dont un bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques, qu'il nous faut restaurer. L'apport des fondations et des mécènes est très important pour nous. Nous sommes juste à l'entrée du domaine, là où, cet hiver, nous avons réalisé l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc un accès sans rupture de pente, sans escalier, et qui permet à tous les publics d'accéder plus facilement au jardin. Il faut protéger ces monuments, les faire entrer dans la génération suivante. Parce que d'abord, les monuments historiques, ça fait travailler des métiers d'art. Donc c'est un conservatoire de métiers. En plus, ça fait travailler énormément d'entreprises qui sont sur place, donc dans le maillage local. Le rôle d'une banque comme le Crédit Agricole est double. A la fois à travers sa fondation, d'aider, de soutenir le mécénat. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas de mécénat d'entreprise, on ne pourrait plus entretenir les monuments historiques. La Villa Effrucy de Rothschild et son extraordinaire jardin ont été créées à l'initiative de Béatrice Effrucy, fille d'Alphonse de Rothschild. La Villa abrite d'exceptionnelles collections comme le Grand Salon, le plus somptueux de la Villa, donne sur la baie des fourmis de Beaulieu-sur-Mer. Il est constitué de plusieurs pièces rares et exceptionnelles. Aujourd'hui, nous réalisons un très grand projet, celui de la restauration du mobilier du Grand Salon. C'est une entreprise tout à fait exceptionnelle. C'est peut-être même la première que nous entamons depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, ce sont les mécènes d'ailleurs dont nous voulons parler, car les mécènes sont indispensables à la réalisation et à la sauvegarde du patrimoine. La fondation d'entreprise Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur soutient ce projet, qui contribue au maintien de notre patrimoine commun, mais aussi à pérenniser les métiers d'art dans la région. Lieu historique et patrimonial, les anciennes forges de la Darce de Villefranche ont fait l'objet d'un programme de réhabilitation, en vue de développer de manière durable les activités liées à la réparation navale et à la valorisation du patrimoine maritime local. L'enjeu était à la fois culturel, économique et social. Les lieux abritent aujourd'hui l'Institut Nautique de Bretagne, qui permet de former en alternance des professionnels de la réparation navale et du nautisme. La fondation d'entreprise Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur a participé à la restauration de la partie centrale et la partie ouest du bâtiment des anciennes forges, qui retrouve ainsi sa volumétrie d'origine et son prestige. Un chantier mené dans le respect de l'authenticité du site et des normes de haute qualité environnementale. L'érosion de la biodiversité s'accélère. Pourtant, préserver la biodiversité, c'est préserver ce qui nous apporte nourriture, santé et sources d'énergie. Maillon essentiel de la biodiversité, l'abeille, est un insecte pollinisateur majeur irremplaçable. Or, depuis plusieurs années, on assiste en France, comme dans le monde, à la baisse dramatique des populations d'abeilles. La mortalité des abeilles est très préoccupante, car elle menace directement l'alimentation de l'humanité. La survie de plus de 80% des espèces végétales répertoriées sur la planète dépend des abeilles qui fournissent plus de la moitié de nos ressources alimentaires. Face à cette situation, la filière apicole française peine à suivre. Depuis 10 ans, le nombre d'apiculteurs diminue. Il en manquerait déjà 3000. La fondation d'entreprise Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur participe également au plan abeille du ministère de l'Écologie en soutenant la démarche de Thierry Dufresne, un ancien chef d'entreprise, qui a créé en 2011 avec sa femme et Hervé Racine une ferme apicole expérimentale dans le massif de la Sainte-Baume. Deux ans plus tard, ils ont ouvert l'Observatoire français d'apidologie, soutenu par la fondation Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur et le ministère de l'Agriculture. L'Observatoire français d'apidologie développe un certain nombre d'actions en faveur de la sauvegarde des abeilles, avec notamment la formation d'apiculteurs au métier d'apidologue, qui correspond en fait aux maîtrises des techniques d'élevage, de sélection et les pathologies apicoles. Enfin, il y a aussi des actions au niveau du grand public, la sensibilisation au fait que les abeilles sont en train de disparaître, sont menacées par un certain nombre de problèmes. On a également de la recherche scientifique, qui peut s'appuyer sur un cheptel expérimental de 800 ruches. Et enfin, c'est la conservation d'abeilles, d'écotypes locaux qui sont en disparition au niveau européen. L'Observatoire français d'apidologie et la fondation du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, travaillent ensemble depuis maintenant deux ans. Ça se traduit donc par l'accompagnement, la formation de jeunes qui embrassent le métier d'apiculteur, apidologue, leur suivi dans leur installation. Et également aussi l'achat de matériel qui servirait à la fois à la formation et à la recherche appliquée. Je l'adore trop, cette école des sciences. C'est l'école des sciences la plus meilleure, la top géniale que ma maman a fait. À chaque fois, il n'arrête pas de dire que je suis un abecile alors que c'est lui l'abecile. Ce petit garçon est atteint d'autisme. Il n'est ni un génie, ni déficient intellectuel. Il parle, joue, aime et déteste comme tous les enfants de son âge. L'autisme est un trouble neurologique qui altère les fonctions sensorielles, perceptives, la communication, la compréhension des contextes sociaux. Chaque jour est comme un puzzle à reconstruire. Les personnes autistes ne sont pas dans le refus de la relation, mais par contre, ils ne savent pas bien comment s'y prendre. Les parents sont généralement les premiers à déceler les symptômes de l'autisme chez leurs enfants. Il est possible de les aider à progresser grâce aux thérapies éducatives et comportementales et une scolarisation accompagnée en milieu ordinaire. C'est pourquoi Pilotis06 a créé une ludothèque ouverte à tous, où chacun peut exprimer son potentiel. Un accompagnement pour les familles, des ateliers ludiques, culturels et scolaires pour les enfants autistes et non-autistes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...